L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Hier, Gabriel Attal a donc reçu le proviseur du lycée Maurice Ravel. Ce dernier a décidé de quitter son poste pour des raisons de sécurité. Sa décision émeut la communauté éducative et inquiète les Français. C'est un point de bascule, vous diriez Vincent ? Je dirais que c'est une capitulation d'État. Une élève qui a refusé d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile, aura eu raison de son proviseur. Ce qui veut dire que l'islam politique a fait céder la République française. Force n'est pas restée à la loi, mais à ceux qui la combattent. Que valent les déclarations, les coups de menton devant cette terrible réalité ? On ne veut plus entendre les grands discours contre l'esprit de défaite sur les opérations XXL. La République ne cédera pas quand tout l'appareil d'État se montre impuissant à rassurer un proviseur menacé de mort dans son école. Je vous citais mardi, ici même, la phrase du Gomichron, qui dit que le djihadisme continue son travail entre deux attentats. Nous l'avons sous les yeux, ce djihadisme. Un djihadisme à la fois victimaire et menaçant. Victimaire parce que l'élève a dit qu'elle avait été violentée et qu'elle a joué sur tous les ressorts de la lutte contre les discriminations et l'antiracisme. menaçant puisque sa plainte a été accompagnée d'intimidations anonymes, avec évidemment derrière tout cela le souvenir tragique de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Dans la dernière classe, la nouvelle d'Alphonse Daudet, le professeur dit adieu à ses élèves parce que les Allemands ont pris l'Alsace. Dans l'histoire du lycée Maurice Ravel, le proviseur quitte son école parce que les islamistes ont gagné la partie. Quand on aime son pays, ces deux histoires serrent le cœur. Mais une fois encore, Vincent, les réseaux sociaux ont encore joué un rôle néfaste. Oui, ce sont d'abord les réseaux islamistes qui ont joué un rôle néfaste, aidés en cela par les réseaux gauchistes. Je vous rappelle que l'insoumise Daniel Simonnet, plutôt que de le défendre, c'est d'abord interroger publiquement sur la responsabilité du proviseur. Les réseaux sociaux ont beaucoup de défauts, mais ce ne sont que des amplificateurs et des catalyseurs. Les réseaux sociaux n'ont pas élaboré la doctrine des frères musulmans et des salafistes. Ce ne sont pas eux qui ont créé des associations pour mettre la pression sur la société française. Ce ne sont pas eux qui prêchent dans les mosquées radicales. Accuser en premier lieu les réseaux sociaux, c'est noyer le poisson et détourner les yeux du véritable problème. Quand le sage montre l'islamo-gauchisme, le lâche s'en prend à TikTok. Mais vous ne pouvez pas nier, Vincent, qu'il y ait une prise de conscience au sommet de l'État. La réalité est tellement criante, tellement tragique, qu'elle a fini par s'imposer à ceux-là même qui refusaient de l'avoir. Mais le déni, malheureusement, persiste. Si la prise de conscience était réelle, un certain nombre de décisions auraient été prises. La première, la plus évidente, c'est un soutien visible, affiché et vérifié à tous les professeurs. C'est la restauration de leur autorité du haut en bas de la hiérarchie. Mais pour le moment, et on l'a encore vu dans les explications peureuses du rectorat, le pas de vague reste la règle à l'éducation nationale. Le pas de vague est la procrastination, puisque cela fait deux mois qu'à Paris, on attend le nouveau recteur. Comment une administration sans tête peut-elle faire régner l'ordre ? La seconde décision évidente, c'est retrouver une fierté collective. Si nous avons de ce que nous sommes, nous serons incapables de nous défendre face à ceux qui nous détestent. Une France déconstruite, une république pénitente, sera toujours impuissante face à une idéologie conquérante. Enfin, la troisième décision dont tout découle, c'est la maîtrise totale de l'immigration. Si l'islamisme a pris un tel poids dans notre société, c'est d'abord pour des raisons démographiques. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est plus de 2 millions d'immigrés qui sont entrés dans notre pays. Et je parle des entrées régulières. Nous sommes incapables d'intégrer autant de gens. Et une partie d'entre eux s'attache donc au territoire conquis de l'islamisme plutôt qu'à la France. Ensuite, la loi du nombre s'impose et elle ne reconnaît qu'une loi, la sienne. L'édito politique sur Europe 1, merci Vincent Trémolet de Villers. À la lune du Figaro ce matin, l'onde de choc après le départ du proviseur menacé de mort. Et l'on apprend ces dernières heures qu'un autre proviseur, une femme à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, est menacée de décapitation pour avoir pareillement exigé d'une lycéenne qu'elle enlève son voile et son nabaillard. On va en parler dans le journal de 8 heures. Merci beaucoup Vincent.